Dans le processus de lecture, avant de prendre vie, le livre est un objet inerte, un objet matériel qui a comme seul rôle de combler l'espace. Déposé sur une table, dans une bibliothèque, il occupe le domaine qui lui est offert. Il est l'accumulation de caractéristiques physiques, couverture, pages blanches, caractères imprimés. Il est réduit à son corps apparent, à sa réalité. Au moment de sa naissance, ce corps s'évanouit au profit de sa fonction essentielle. Le livre est clos dans l'imaginaire du lecteur, perdant toute sa valeur concrète. Il est ainsi plus restreint à son enveloppe charnelle, mais il s'ouvre à une autre dimension, à la grandeur de l'esprit. C'est en quoi la naissance de l'homme est opposée à celle du livre. L'humain, avant de naître, n'est que de l'ordre de l'image, de l'espoir et de l'anticipation. C'est en venant au monde qu'il se matérialise en un être vivant, un être physique, tangible, qui tout au long de son existence sera restreint par la réalité de ses actes, de ses choix, de ses pensées, n'ayant qu'un rapport factice avec l'imaginaire de l'autre, limité au fantasme, à l'illusion et au souhait. Convoi Le vieil homme ramasse les débris d'une tasse et va entrer sur le sol. Il dépose les résidus dans la poubelle, puis se rend à sa chambre. Il plie un gilet que sa femme a laissé derrière elle et le range dans un tiroir. Il s'assoit sur le lit. Il y a quelques heures de cela, il était auprès de lui, un café à la main. Puis elle a échappé sa tasse. Le liquide qu'elle contenait s'est répandu sur le sol. De la flaque, c'est d'échapper une fumée dansante, danse, comme sa vie qui s'élevait sans trop de presse. Son cœur s'éteut. Il ne se considère pas veuf, elle vit toujours. Le deuil n'est possible qu'au moment où la mort de l'autre commence à peser. Il est encore trop tôt pour qu'il le ressente. Pour que les repas soient silencieux. Que les balades se fassent en souvenir. Trop tôt. Pour que les enfants viennent à la maison voir le père orphelin. Pour que les condoléances affluent. Que les téléphones sonnent. Elle n'est pas morte. Demain, elle le sera un peu plus. Il leur arrivait de parler de cette étape. Sa santé à lui est fragile. L'idée qu'elle le devance ne leur était pas venue à l'esprit. Elle projetait d'aller en maison de retraite. La vie serait plus simple. On l'aurait nourri. On l'aurait lavé. On l'aurait sorti dans les parcs. On l'aurait fait danser le jour de Noël. Dès leurs premiers années de mariage, ils avaient abordé le sujet. À l'époque, il leur était difficile de conserver leur propre déclin. En vieillissant, l'acceptation s'était subtilement installée. L'éclat de son existence à lui s'était évanoui lorsqu'il avait pris conscience de la banalité de sa mort. C'est en offrant la vie à ses enfants que ce sentiment l'avait atteint, celui de faire partie d'un grand cycle de donner naissance à de futurs parents qui deviendront grands-parents, qui mourront et dont la descendance aura le même réflexe de préservation. C'est à cet instant que cette impression déterminée, que ces jours étaient imprégnés, cette éteinte. Il se souvient des larmes qui avaient jaillis en apprenant, enfant, que tout le monde mourrait un jour. Cette sensation qu'on éprouve face à la mort, celle du non-retour s'apprivoise avec l'accumulation. La banalité en est plus évidente lorsque l'idée de son propre départ se fonte au quotidien. Savoir qu'un jour, on se fera pleurer. Que les gens seront tristes une semaine, un mois, voire deux. Qu'on sera exposé, puis enterré, puis couvert de fleurs. Savoir que son corps ne sera plus qu'une pierre, une phrase insignifiante. Le vieil homme tire les rideaux qui plongeaient sa chambre dans la pénorre. Il enfile une paire de chaussons, son peignoir, elle se dirige vers la cuisine. Il est saisie deux tasses de l'étagère et les remplit de café. Perflexe, il en vit d'une dans l'évier. Assis dans le fauteuil où la veille, sa femme était installée, il caresse le léger duvet qui tapisse ses joues, se remémore en l'instant où la vie l'a livré à son corps. Les jambes croisées, il observe distants la tâche de café qui a séché sur le sol. Il aurait voulu l'épauler dans sa mort. Il avale une gorgée. Seuls dans leur maison, ils redécouvrent chaque meuble, fenêtre, cadre. Ils peinent à reconnaître les évidences de leur quotidien. Ils bavardaient. Leurs échanges étaient rythmés par les images du journal télévisé. Ils lui parlaient de leur fille, avec qui il avait eu la chance de discuter, quelques jours auparavant. Elle me demande des conseils. Elle pense acheter une maison avec son copain. Ça fait bientôt six ans qu'ils sont ensemble. D'après moi, elle va bientôt la demander en mariage, surtout avec des projets comme ça. Sa femme est restée muette. Il ne s'est pas retourné, indifférent à son silence. Puis elle a laissé tomber sa tasse qui, dans un bruit sec, s'est brisée sur le sol. Surpris, il s'est tourné vers elle, interrogeant du regard. Au premier coup d'œil, il ne l'avait pas reconnu. Son visage, inexpressif, ses pupilles dilatées pointaient vers l'écran, n'absorbant plus le souffle des images projetées. Ses traits lui étaient étrangers. Son corps, sans vie, affalé sur le fauteuil, n'était plus qu'une masse enflée de souvenirs. Il s'est levé, paralysé face à sa femme. Puis il a déposé ses mains sur son visage et l'a observé, longuement, en espérant y trouver tout au fond une parcelle de vie. Il aurait voulu être présent dans les moindres étapes de son échouage. Il aurait voulu être témoin du râle, dissimulé par le bruit du téléviseur, de la dernière note de son corps, ce chant rauque de délivrance qui pose un ultime regard sur l'accumulation des présents achevés. Il aurait voulu voir ses pupilles s'étaler, qui dans un dernier instant précipités ont tenté d'imprégner son esprit de son existence révolue. Il aurait voulu découvrir la blancheur de son visage éteint, la froideur progressive de sa peau abandonnée. Il aurait voulu lui parler dans ses derniers instants, ranimer leur vie. Il l'a embrassé, découvrant ses lèvres épuisées. C'est au contact de la froideur de sa femme morte qu'il avait ressenti l'impasse. Il avait devant lui un corps creux qui avait perdu le battement de sa conscience. L'homme ne rejoint le livre qu'au moment de sa mort, passant alors de l'état physique à celui d'image, de souvenir, de possible. Car leurs deux corps étant léthargiques, leur évolution n'étant misageable que dans l'imaginaire. C'est ainsi que s'ouvre à l'homme une seconde existence et descend dans l'esprit de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada